La précocité à floraison est à prendre en compte pour lisser les risques de conditions de floraison défavorables. Les variétés tardives à floraison et à maturité valorisent généralement davantage les sols profonds. En sol plus superficiel, on recherchera plus de précocité. L'élongation automnale sensibilise la plante au gel hivernal mais aussi à l'averse et au faumat, à éviter dans les situations riches en azote. Néanmoins, l'élongation peut être aussi recherchée dans des situations compliquées, notamment vis-à-vis des insectes. La résistance au faumat sera traduite par un code couleur orange pour le gène RLM7 en cours de contournement sur notre région, vert clair pour le gène RLMS ou encore mieux une résistance quantitative ex-groupe 1. Cette résistance est un gage de durabilité dans le temps. La variété ES-Capello, bien que demi-tardive à reprise et floraison, présente une bonne vigueur au départ. Elle est première en rendement dans la synthèse 2019 Terrenovia. Sa résistance RLM7 est un handicap. Elle reste néanmoins une variété à suivre. Mambo est une lignée bien connue, mais tardive. Zachary porte la promesse d'une lignée plus précoce, peu sensible à l'élongation, avec une résistance quantitative au faumat. Au champ, elle se remarque par sa tige aplatie. Elle doit néanmoins confirmer son potentiel. BlackBuzz, au centre du graphique, demi-précoce à reprise, demi-précoce à demi-tardive à floraison et demi-tardive à maturité, a présenté un bon potentiel à l'inscription CTPS en 2019. Elle se fait remarquer par ce bon comportement vis-à-vis des insectes et du faumat. LG Aviron Proche de BlackBuzz, mais plus précoce à maturité, il n'a pas la résistance qualitative de BlackBuzz au faumat, mais une tolérance à la virose et une bonne note vis-à-vis de la cylindrosporiose. Elle se positionne comme une alternative à architecte, qui est assez sensible cylindro, mais avec une résistance quantitative au faumat. On ne peut pas tout avoir. Néanmoins, la tolérance à la virose est un plus, mais qui ne protège pas de la nujibilité directe par prélèvement de sève. Elle n'est pas indispensable et ce n'est pas un gage de productivité. La variété SI Matteo, deuxième en rendement dans la synthèse 2019, demi-tardive à reprise et demi-précoce à floraison, présente une bonne vigueur au départ, mais est sensible à l'élongation. Picto, autre lignée connue, avec un grand gabarit et une forte tendance à l'élongation. Feliziano est une variété de milieu de tableau, qui néanmoins se fait remarquer par sa bonne tolérance aux insectes. Cadran et Picasso sont des variétés précoces, qui apportent une tolérance partielle au virus de la mosaïque du navet. Néanmoins, elle présente une forte élongation. On peut tracer un axe de variétés tardives avec une faible élongation à positionner de préférence dans des sols à beau potentiel vers des variétés à forte élongation précoces, présentant une bonne vigueur pour des sols plus superficiels. On notera, pour Feliziano et Blackbuzz, de bons comportements au niveau national en ce qui concerne les larves d'altise d'hiver. Bon choix, tout en gardant en tête que la variété compte pour environ 20% du rendement. 80% du rendement reste dans la conduite. C'est vous qui avez les clés. Sous-titrage Société Radio-Canada